La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets y constituent le menu des journaux paru ce mardi 22 juin 2021. À la Une de Réoumi Quotidien, Cara prédit un cocktail explosif relativement au Nervi à l'affaire Adissar et à la commémoration du 23 juin. Justement, Lasse, évoquant la commémoration de la contestation du 23 juin, informe à Saïne que son coût et compagnie veulent récupérer le mouvement. Mais c'est pouvoir et opposition qui s'arrachent le 23 juin aux yeux du quotidien Les Echos qui parle aussi à Saïne de la commémoration du 10e anniversaire de la plus grande manifestation citoyenne pour la sauvegarde de la démocratie. En effet, selon ce journal, le pouvoir prépare une manifestation mousse à la place de l'obélisque et le M2D à côté bat le rappel des troupes au terrain des HLM Krayoff. Le 23 juin, de toutes les convoitises, titre par conséquent critique qui évoque à Saïne la bataille de paternité. Pendant ce temps, la tribune signale une pluie de plaintes contre l'Enervi. Ce journal informe que Fouta Tampi ou aux côtés de Yanamar compte saisir les juridictions nationales et internationales. Et Gemsabop a déjà déposé sa plainte sur un encroît ce journal. Et le témoin quotidien présente l'Enervi comme une plaie pour la démocratie. Ce journal nous plonge dans l'histoire des comités d'action jusqu'au marron du feu. Et alerte quotidien renseigne qu'une plainte plane sur la tête de maître Moussa Bokartiam pour recrutement de Nervi à Ourosogui. Et nous revenons dans Réoumi Quotidien où maître Djibriloire affirme que les Nervi sont des militants de l'APR. Revenons sur la tournée du président de cette même APR. Wolf Quotidien propose les comptes émécantes d'un périple sous haute tension. Au même moment, dans la tribune, les libéraux avertissent Macky Sall, soutenant que cette fois-ci, il n'est plus question qu'ils écartent leur candidat à la présidentielle de 2024. Et au même moment, Fouta Tampi crie son Yanamar à la une de Vox Populi. Journal où maître Eladjou Diouf charge encore son co et Mohamed Djain, membre fondateur de Macky 2012, estime lui dans ce même journal que son co doit accepter qu'il a jeté son avenir politique dans un jacuzzi. Alinguindia est pendant ce temps revient en force pour taire les accusations d'agenda cachée aux yeux de l'observateur qui nous conduit par ailleurs au champ gazier grand tortue à Meyim pour dévoiler un drame écologique. Selon ce journal, nous allons vers la destruction des parcs nationaux de djuts de la langue de barbarie et de l'air maritime protégé de Saint-Louis. L'Obs livre aussi de terribles révélations à ce propos à sa page 3. À la même page de Direct News, les populations de gaz polluées de 3 000 hectares au profit de la communauté libou étalent leur détresse. Et Sud-Cotidien signale l'école en surchauffe avec le retour des grèves, les violences récurrentes et les lenteurs dans la satisfaction des accords. C.A.S. G7 et G20 font tonguer la trêve, fait remarquer ce journal. Et le journal Enquête présente Tine, relevé du haut commandant de la gendarmerie, comme en général droit dans ses bottes. L'enquête rapporte les confidences d'un haut gradé sur les émeutes de mars et ce dernier soutient que Tine a évité le pire au pays. Pendant ce temps, Réomy Cotidien nous dit pourquoi la Guinée adoucit sa méfiance contre le Sénégal relativement à l'accord militaire, la réouverture des frontières entre autres. Et le Cotidien voit le FMI à bord de l'acquisition de l'avion présidentiel. L'institution se félicite, selon le Cotidien, de la transparence de l'opération. Dakar Times signale l'ouverture d'écoles de cybersécurité et d'académies antiterrorismes et nous apprend à Saïne que Paris, Dakar et Abidjan misent sur la formation. Le Sénégal est dans le viseur des djihadistes, informe au même moment le Cotidien Alerte. Et dans le Cotidien Libération, l'on revient sur l'affaire du taximan assassiné et jeté dans un canal à Tiesse. Et ce journal nous dit comment le neveu de la victime, Mamadou Gueye, a été cerné. Âgé de 28 ans, Mamadou Gueye, qui est hébergé par son oncle, prétend avoir acheté le téléphone de ce dernier trouvé entre ses mains au marché Moussanté. Libération raconte aussi l'histoire du matelas qui a intrigué les enquêteurs avant de livrer des révélations sur le meurtre au rond-point de Kermasar, informant qu'Alassandia a tué Alassandia pour 100 francs. L'ONG Djamra El annonce une plainte pour acte contre nature et promotion de l'homosexualité. Aimé Walisek et ses danseurs dans le même sac, signal critique. Djamra va porter plainte contre les danseurs de Walisek à la brigade de Mors et au parquet, informe pour sa part Vox Populi. Réoumi Cotidien informe d'un divorce, indiquant contre Laurent et Simone Bacbo, c'est fini. C'est aussi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.